Alors salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un simulateur Un simulateur qui est déjà dans les tuyaux depuis plusieurs mois Je vous avoue que ça a été super dur de garder le secret et de ne pas vous en parler Parce qu'il est vraiment exceptionnel En tout cas moi il me plaît énormément Il a des fonctionnalités uniques qu'on ne retrouve sur aucun autre simulateur pour le moment Et je vous avoue que je suis très emballé de vous le présenter Donc on passe tout de suite sur le PC Et je vous montre un petit peu tout ce qu'il est capable de vous proposer Alors avant de commencer on va paramétrer la radio Je vous avoue que moi j'avais déjà tous mes réglages de fait J'ai remis à zéro en fait mon fichier sauvegarde Tout simplement pour pouvoir refaire l'initialisation avec vous Histoire que vous puissiez avoir une idée de comment ça se passe au premier lancement Voilà donc dans un premier temps on nous demande de régler notre radio Donc le jeu est en anglais pour le moment Tout simplement parce que le but était de pouvoir communiquer avec un maximum de personnes Et ne pas le réserver qu'aux français Malgré que le créateur de ce jeu soit français Armand a choisi donc de publier le jeu en anglais pour la RLE Access Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne parlent pas anglais La version française arrive prochainement Alors donc en lançant le jeu on voit qu'on a un petit tuto Qui nous explique comment paramétrer notre radio Nous on va le faire ensemble moi j'avais déjà fait toutes ces étapes là Puisque j'ai déjà une bonne vingtaine d'heures sur le simulateur Là le but c'était vraiment de vous montrer la première mise en route du simulateur Voilà donc là pour moi ce sera un contrôleur classique On demande de bouger le left axis au maximum On demande de bouger le left axis sur l'horizontale L'axe 3 est détecté Maintenant on va régler le pitch en hauteur Et on a maintenant le RLE C'est super simple, intuitif et rapide Maintenant on va passer calibrage Calibrage on emmène les sticks au maximum Comme expliqué sur la petite vidéo C'est vachement bien indiqué Il n'y a pas de soucis là dessus Après on confirme Et on nous demande de vérifier les axes Donc moi j'ai l'axe 2 qui est inversé Donc je vais cliquer ici sur inversé C'est bon L'axe 3 est ok L'axe 1 il est inversé également Je vais l'inverser Et l'axe 0 il va bien Maintenant on continue On nous demande dans quel mode de vol on souhaite voler Moi je vole en mode 2 Donc avec le gaz à gauche Et le yo sur le même axe Sur le même stick Donc par exemple ici Vous pouvez voir qu'on vous explique Qu'est-ce qui est le throttle, le yo, le roll, le pitch C'est vraiment pour les personnes qui vont débuter Pour vous ça vous paraît évident Mais pour ceux qui débutent ça peut être compliqué à comprendre Voilà Donc c'est pour ça qu'il y a autant de précision Donc là on nous dit que tout est bon On peut partir voler On va faire le petit tuto Learn to Fly au début Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne Donc là on nous explique qu'on est en mode accro Et qu'on va faire quelques petits exercices Pour apprendre les bases du pilotage Ici on nous demande de décoller Et de rester en vol pendant 4 secondes Donc on demande de travailler avec le gaz Donc je décolle Je reste dans la zone pendant 4 secondes Et voilà c'est réussi Encore heureux C'est très bien Donc maintenant on va passer sur les autres axes Donc sur les autres axes on nous demande de faire 100 degrés sur le pitch Voilà c'est validé Vous pouvez voir sur la droite de l'écran Les objectifs qui se cochent au fur et à mesure Voilà Très bien Et maintenant le Yo Et c'est bon Maintenant on nous demande D'aller en avant Donc tout simplement de passer les gates On passe les gates Et c'est terminé C'est très bien Maintenant on nous dit qu'on peut modifier notre angle Je suis sur un angle de 10 degrés Je vais l'augmenter jusqu'à 25 comme on me le demande Et voilà Donc maintenant ils nous expliquent que l'angle joue Enfin ils nous ont expliqué que l'angle joue énormément sur le type de pilotage Et on nous explique aussi qu'on peut toucher au FOV Donc le FOV ça dépendra de votre caméra et de vos habitudes Moi je trouve que 120, 115 c'est à peu près ce que j'ai habituellement Donc là comme vous le voyez on est à 125 Et je vais passer les portes comme on me le demande Histoire de valider l'exercice Voilà Maintenant on nous demande de slalomer et tester quelque chose un peu plus sportif Donc là ça peut être compliqué si vous débutez un petit peu dans le monde du FPV Sinon pour les autres ce n'est qu'une formalité clairement Ça vous permet par contre en revanche de prendre en main le simulateur Déjà pour voir un petit peu la physique comment elle est etc On y reviendra ensuite Donc voilà c'est terminé On peut passer au menu principal Donc là on nous explique que c'est une early access Qu'il y a encore certainement des choses qui sont en développement Donc vous allez peut-être rencontrer des bugs que vous pourrez partager Et envoyer sur le discord de TripFPV Voilà Donc je vous invite à rejoindre ce discord Le développeur donc Armand est très à l'écoute Il va vraiment bosser énormément énormément Et d'autant plus sur cette early access Pour régler tous les problèmes Améliorer les choses au maximum Et surtout faire un simulateur à votre goût C'est vraiment ce qui l'intéresse le plus C'est d'arriver à répondre aux attentes de tous les pilotes Voilà Donc j'ai plus besoin de voir ça Je coche Don't show it again Et je continue Ici on est sur la partie home Donc la partie home Qu'est-ce qu'on a ? On a le message d'accueil Dans What's new On va avoir également peut-être Les derniers patch notes etc Je ne sais pas trop comment cette page va être alimentée Mais en tout cas pour le moment On a donc le discord qui est partagé Au cas où vous n'avez pas pu l'enregistrer Là on a le tuto learn to fly qu'on vient de faire Donc aucun intérêt d'y retourner Après on va passer sur le trip mode Donc le trip mode qu'est-ce que c'est ? Ça va être un petit peu le mode freeride Promenade en quelque sorte Donc on a une première catégorie Qui nous permet de sélectionner la carte Là vous voyez on a seulement 4 cartes pour le moment Vous allez me dire que c'est pas beaucoup Mais vous allez voir que les cartes sont plutôt immenses Voilà Donc première carte alpine ride Ça ressemble un petit peu à des montagnes Cinématique Cinématique et freestyle On a un petit peu l'orientation de chacune des cartes C'est plutôt pas mal Et on a aussi une petite information qui est importante Je pense que vous l'avez vu C'est ce petit pictogramme en bleu Ces petits pictogrammes en bleu Qui nous expliquent on va dire Les activités disponibles sur cette carte En gros Ici on peut voir qu'on a une sorte de bonhomme avec un wing suite On a un deuxième bonhomme avec une wing suite On a un aigle, une motocross Et un mec qui a l'air de faire un saut en parachute Ou un saut dans le vide On sait pas trop À côté on a pareil Un saut, deux bonhommes en train de sauter On a un avion On a une montgolfière Et on a également un buggy Voilà Et pour la suite On a un buggy, une voiture Et on voit une moto de crosse Voilà Donc ça en gros Ça vous donne une idée des activités Et c'est là la grande nouveauté de ce simulateur C'est pour le côté cinématique Alors je vais pas vraiment Je vais vous expliquer comment ça marche Mais je vais pas m'attarder là dessus Parce que c'est vraiment ce qui va faire le buzz J'en suis certain Et vous allez pas arrêter d'en voir partout Partout sur internet Donc ça sert à rien que je ne répète tout ça Voilà Donc on va passer sur Alpine Ride Alpine Ride Je vais vous montrer Après avoir fait le tour des menus On ira sur cette carte là en premier Donc ici on a aussi une fonction Records La fonction Records à quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement à enregistrer vos vols Et les revisionner ensuite Donc là vous voyez qu'il y a écrit bêta Ça veut dire que c'est pas encore disponible Ça sera disponible prochainement Les records devraient arriver On va dire fin d'année Et d'ailleurs parlant de fin d'année J'ai oublié de vous dire un petit truc C'est que sur les cartes là On en a trois Il y en aura d'autres qui vont sortir d'ici la fin de l'année Mais surtout à la fin de l'année On aura en principe si tout va bien Un éditeur de cartes C'est quelque chose qui est demandé très régulièrement Et Armand l'a bien entendu Donc ça c'est vraiment un très bon point Et j'espère le voir arriver prochainement En tout cas cet éditeur de cartes Voilà Donc la partie record comme je vous ai dit Ça va arriver prochainement Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire cette partie record ? C'est donc d'enregistrer et de revisionner vos vols Pas seulement les revisionner du même point de vue Mais surtout les revisionner avec différents angles De l'extérieur Voir ce qui peut être amélioré Par exemple sur un chasing de voiture Si vous avez des prestations Vous êtes pro Vous avez des prestations pour filmer des voitures en drift Ou quoi que ce soit Et bien vous pourrez vous entraîner sur Trip FPV Et regardez ce qui ne va pas Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus Quel angle de vue serait mieux Vous pourrez modifier l'angle de votre caméra sur ce record Pour donner un petit peu une perspective différente Et surtout améliorer vos enregistrements et vos prestations Voilà Donc ça pour la partie cinématique c'est vraiment un plus Et pour la partie freestyle Ça va être juste du souvenir et du partage sur les réseaux sociaux Et c'est déjà pas mal Donc ici en bas on voit Total Success on Challenge Donc ça c'est une fonctionnalité qui est sur chaque carte un petit peu différente On va les survoler ensemble aussi Et je vais vous expliquer comment elles fonctionnent Là c'est juste un compteur de trophées en quelque sorte Et on vous le rappelle on va dire sur le menu Si on continue on a le Race Mode Le Race Mode pareil toujours une fonction qui nous permet de sélectionner la course souhaitée On a le Go Race pour partir tout simplement sur la course qu'on a sélectionné Et on a un Leaderboard Donc le Leaderboard il est pas encore disponible Tout simplement parce qu'il sortira lui aussi avant la fin de l'année Avec le multijoueur Voilà Donc pas de multijoueur pour l'early access Mais un multijoueur très prochainement Et ça fait clairement partie de l'une de ses priorités Voilà Donc vous allez avoir un multijoueur en fin d'année Avec un Leaderboard et un classement mondial Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui aiment la compète Et pour le moment on a quand même accès à une sorte de tableau Donc les Best Times Donc vos records de temps sur les courses Et on a aussi Your Actual Rank Qui nous permet de nous situer un petit peu Et de voir votre progression au fil des heures de simulateur Voilà Donc si vous commencez à voler et vous avez pas mal de bronze Vous allez être certainement rank bronze Et après avec le temps vous allez vous améliorer Et voler de plus en plus vite Et là vous verrez clairement votre progression Puisque votre rank va changer en fonction du nombre de médailles Que vous allez gagner Et ça va vous permettre de voir un petit peu votre progression au fil du temps Parlant des médailles Les chronos étaient établis par des vrais pilotes français Donc ce sont des bêta testeurs pour la plupart des chronos Mais ce ne sont pas des chronos irréalisables Ça a été réalisé par des très bons pilotes certes Mais ce sont des chronos que l'on peut atteindre Voilà Je pense que j'ai fait le tour de la partie race On va parler maintenant de la partie option Donc on va commencer par les rates Les rates ici on nous dit que les rates par défaut sont bloquées Et ne peuvent pas être éditées Il faut faire un new ou dupliqué Pour avoir un profil éditable Donc moi c'est ce que je vais faire Je vais partir Vous voyez ici on a super smooth Smooth, medium, fast Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un new tout simplement Voilà Donc je suis parti sur des rates à peu près classiques Ça correspond à mes degrés secondes habituelles Donc 700, 900, 700 Ça c'est à vous de paramétrer Vous pouvez les renommer ensuite Voilà donc là mes rates sont enregistrées On a la possibilité de changer de rate mode Mais ce n'est pas disponible pour le moment Ça va venir pareil ça très très prochainement Bien avant la fin de l'année On aura accès aux actuales rates qui sont sur Betaflight Là ce sont les rates classiques Betaflight On aura accès aux rates Race Flight et aux rates Kiss Les rates c'est terminé Maintenant on va passer aux drones Et aux drones qu'est-ce qu'ils nous disent Donc tous les drones sont des presets verrouillés Et qui ne sont pas éditables Si vous voulez modifier encore une fois Il faut faire un nouveau profil Ou alors dupliquer Et c'est là la petite subtilité Que je vais vous expliquer C'est que là actuellement On a des presets Et il y a eu un très gros travail Sur la physique du jeu Pour vous donner un petit exemple Ici on a le Freestyle 5 pouces Qui a été édité Donc Drone Setup by GGFPV Donc GGFPV Un membre de la communauté WeRFPV Qui a bossé avec Armand Pour collecter des données Grâce à la Blackbox Grâce au GPS Pour arriver à avoir des formules Quasi exactes Avec la physique d'un drone Donc il y a un gros boulot Qui a été fait là-dessus Armand s'est entouré De personnes compétentes Qui l'ont aidé A retranscrire ses formules Donc des personnes Qui gèrent en physique La physique est vraiment Très très bonne Et vous allez le voir par vous-même Une fois qu'on va partir en jeu Donc l'idée c'est Qu'ici on a des presets fonctionnels Donc on a un 5 pouces classique Un long range Pour faire un petit peu De long range en 7 pouces On a du Freestyle S-Bang Qui est la config de Farouk Qui a été pareil Réglée avec des données Qui ont été collectées Etc Donc vous avez en principe La machine validée par le pilote Ce ne sont pas juste Des données balancées Comme ça Et on vous dit Oui oui C'est la machine d'Intel Il y a vraiment eu Un travail de fait Sur chaque preset Ici on a Le cinématique Donc le Dragon of De la team Mistral Et de ce côté là On a le cinélifteur De Laurent Voilà Donc toutes les machines Sont uniques On a un 8 Un 7 Un 5 Un 5 Et un 5 pouces Donc si vous avez Un 5 pouces De Freestyle Qui ressemble un petit peu A celui de Farouk Mais qui n'a pas Exactement les mêmes données Ce que je vous invite A faire Donc c'est à le dupliquer Donc on le duplique Par exemple Là je vais l'appeler Donc QNK Et je vais Faire Edit Paramètres Donc maintenant Vous pouvez paramétrer Votre drone 6S 2000 kV Moi je suis plus Sur un 1950 kV Avec les Pacer V3 Comme vous avez déjà présenté Sur la chaîne Je suis en revanche Beaucoup plus lourd Que le drone de Farouk Je suis à 0.71 Donc 710 grammes Et au niveau Des hélices Je suis sur des hélices 5 pouces Avec un pitch De 3.1 Ça correspond Au S3 De ETHX Et c'est à peu près tout Donc Vous avez vu Ici On a des données Enfin des carrés Qui sont entourés Encadrés En vert Ces carrés verts Ce sont les données Que vous pouvez modifier Librement Ces données Ont une influence Directe Sur La Le Le résultat De la physique Donc vous voyez Là si je change 6S Et compagnie Vous voyez bien Que toutes les courbes Vont changer Donc Ces courbes Peut-être Peuvent paraître Un peu compliquées A lire Mais au final Elles ne le sont Pas vraiment Maintenant Peut-être que Les retranscrire Par rapport à votre machine C'est compliqué Ça je peux vous l'accorder Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que Ici Par exemple En 6S Avec la configuration Actuelle Et bien On a Une vitesse max De 180 km heure Atteinte En 2,41 secondes Voilà Donc Plus vous allez monter Le KV Plus vous allez monter La vitesse max Et le diminuer Les secondes Avant d'atteindre Cette vitesse max Voilà Donc Vous l'aurez compris On peut jouer Énormément Avec tous ces curseurs On peut reproduire Au millimètre près Notre machine A la condition Bien sûr D'avoir les données Et pour ça Vous pouvez Si vous le souhaitez Contacter Armand Lui donner les infos Qu'il va vous demander A propos de votre machine Et peut-être Qu'il pourra ajouter Votre machine Avec les vrais calculs Bien précis Au simulateur En tout cas En attendant On peut personnaliser Et avoir quelque chose De très proche Sans vraiment Se prendre la tête Grâce à tous Ces petits sliders Et toutes ces cases vertes Qui vous mâchent Clairement le travail Vous allez me dire Les presets Ils sont peut-être Faits comme ça Mais non Pas du tout Parce que les presets Ils ont en plus Des sliders verts Ils ont Toutes ces cases En jaune Qui ont été Travaillées Une à une En fonction Des résultats Collectés Par la black box Et par le GPS Voilà Donc ici Vous pouvez voir Qu'on a le prop wash On a la densité de l'air On a l'aérodynamique On a la taille de la frame Toutes ces valeurs là Et bien en fait Font le comportement De votre drone Dans le simulateur On va retourner en arrière Et continuer La découverte Du menu option Ici On a les contrôles Et c'est ici Qu'on va passer Un petit peu de temps Pour paramétrer Nos réglages Donc On peut vérifier Que nos Gimbal Soit bien paramétrés Mais normalement Avec le petit outil Du début On n'a pas de problème Ici Ce qu'on peut faire C'est Programmer Et une touche Pour respawn Alors la touche Pour respawn Pour moi Ça va être Un enter sur le côté Il me le détecte tout seul Restart scénario Ça va être l'autre enter Sur l'autre côté Et voilà Il me le détecte tout seul Arme Des armes Ça va être Un troisième enter Et voilà En plus On a tout plein De raccourcis Qui nous facilitent Un petit peu La vie Ou pas Non Il y a pas mal De raccourcis Maintenant Tous les connaître C'est un peu difficile Il y en a quelques-uns Qui sont très utiles Qu'on a déjà paramétrés Sur la radio A l'instant Et surtout Il y en a quelques-uns Qu'il faut retenir C'est le change view Ici sur le C Qui nous permettra De faire du vol à vue Pour ceux qui apprécient Le vol à vue Le vol à vue A vraiment été travaillé Aussi Dans Trip FPV Vous allez le voir On va aussi survoler Cette option Maintenant Le display Donc là On est dit Pour changer L'angle in-game On nous le répète Encore une fois Au cas où on a oublié On peut changer Avec haut et bas Moi je vais mettre Un angle de 36 Ça veut dire Un peu près Parce que ça correspond Plus à mon mode de vol Je désactive le fichier Puisque ça ne m'intéresse pas Je laisse les tips En mode défaut Il me les affiche Une fois Et je peux les désactiver Je désactive Le crosshair au milieu Je laisse en km heure Je mets les FPS Puisque c'est bien De les montrer J'affiche les G Pour la puissance De ma machine Et les RPM Pour savoir un petit peu A quelle vitesse Tournent mes moteurs Puisque ce sont Des fonctionnalités présentes Et pourquoi pas En bénéficier Voilà Donc on revient en arrière C'est validé Vidéo settings Ici je suis en borderless Je peux passer en full screen La résolution Elle est au maximum Dynamique Je ne touche pas Frame rate Limitation Je n'ai pas de limitation De FPS Pas de synchronisation verticale Et tout le reste En ultra Pour information J'ai une 3090 GTX Donc une très grosse carte graphique Un processeur i9 9700K Donc une bonne machine Et ça ne peine pas du tout Heureusement Par contre Vous pouvez avec des petites machines En principe Voler sans problème Sur Trip FPV La recommandation minimale N'est pas tant élevée Je vous laisse consulter La page Steam Pour ça Mais sachez qu'en tout cas Le jeu est disponible sur Mac Et vous le savez très bien Les Mac ne sont pas aussi puissants Que nos machines gamers En PC Voilà En tout cas Elles ne sont pas adaptées A ça réellement Elles sont très balèzes Pour le montage Mais pour le jeu vidéo C'est un peu moins ça Ensuite Audio settings Ici on a music playlist Qui est grisé Ça correspond à la playlist Que vous pouvez ajouter Au simulateur Donc avec Previous Et Next Music Donc pour changer Les pistes audio Pour le moment C'est pas d'actualité Mais ça va arriver C'est pareil C'est une fonctionnalité Qui est dans les tiroirs Et ça sort prochainement On va faire le race mode En premier Je vais sélectionner Une course Et comme vous pouvez voir Ici On a une carte Sur la gauche Avec les différentes courses Disponibles Une carte au centre Avec les différentes courses Et une carte à droite Avec les différentes courses Disponibles aussi On a également la difficulté Donc ça vous permet Un petit peu De vous repérer Alors on va commencer Avec une version simple Alors ce qu'on nous dit C'est qu'il faut Que le throttle soit au minimum Qu'il faut appuyer sur restart Respawn ou restart Je mets ready J'appuie sur mon armement Donc vous voyez Si je décolle avant Il me met disqualifié C'est logique C'est comme en vrai Lorsque vous partez Avant le départ On est disqualifié Donc j'attends le top Et c'est parti Je suis parti trop vite On recommence Voilà le go Et on part Donc là C'est une course Qui est assez simple On a une simple ligne C'est juste pour La mise en bouche On va dire Voilà Donc là J'ai eu une médaille d'or J'ai fait moins de 11 secondes Et on va tester Une autre course Vous pouvez redémarrer Tester une autre course Et on va passer A une autre Et vous voyez que Ici Je cumule Une médaille d'or Donc j'ai la médaille De bronze D'argent Et d'or En fait Ils cumulent Toutes les médailles Qui sont avant la vôtre Pour vous faire un total Et après Vous faire un classement Donc Je vais prendre Une autre race Une race un petit peu Plus compliquée Celle-ci par exemple Elle est plus complexe Mais plus plaisante C'est juste pour vous montrer Un petit peu Comment ça fonctionne Donc là c'est pareil On nous dit la même chose Alors vous voyez Là on est déjà Pas du tout Dans le même décor On est en plein milieu D'un canyon Au milieu des travaux Comme vous le verrez Tout au long de la vidéo Le simulateur Est vraiment joli Vraiment classe Il y a un gros boulot De fait Sur L'habillage On va dire Oula je suis mauvais L'habillage Des cartes Et Vous pouvez voir Qu'il y a un gros travail De fait également Sur les effets de lumière Sur Tous les décors Enfin bref On vous a pas simplement Posé des cartes Avec Des presets Qu'on peut trouver en ligne Et On vous les partage pas Comme ça aussi Simplement Donc Le mode course C'est aussi Sympathique Dans le sens Où il me fait penser Énormément A DRL Ou DCL Avec des portes lumineuses Un fil Un tracé A suivre Pour faciliter la course On a Également Le chrono Que vous pouvez voir En haut à droite L'overlay des sticks En bas de votre écran Vous avez Le nombre de tours En haut à droite Également J'ai les FPS Qui sont superposés D'ailleurs Qui Je pense Ça va être corrigé Par la suite Et Vous avez Votre classement A la fin Qui apparaît directement Donc voilà Le mode course C'est assez classique Malgré tout Je tiens à préciser Un truc Qui est super important C'est que Ici Votre drone Choisi N'est pas pris en compte C'est à dire Que tout le monde A le même drone C'est impossible De tricher Vous ne pouvez pas Prendre un drone Y mettre un KV énorme Des pales énormes Et puis voler A 300 km heure Pour cramer les chronos Ici Tout le monde A la même machine Le seul truc Qui peut bouger C'est l'angle De votre caméra Et ça C'est vraiment bien Parce que tout le monde Est sur le même Pied d'égalité Et ainsi Les leaderboards Ne sont pas cramés Un peu Voilà Alors le mode cinématique On va commencer Avec le Cari volley Pourquoi pas Et je vais vous expliquer Un petit peu Toutes les subtilités De ce mode Donc Ici On nous explique Un petit peu Les tips Donc R Pour respawn M pour afficher la carte T pour respawn A la même place Et C pour passer En mode vol à vue Donc je vous montre Direct le vol à vue Je suis super nu Ça va être rapide Donc là J'appuie sur C Et vous voyez Qu'on a un beau Dragunov Vu de l'extérieur Et ça nous permet De faire du vol à vue Voilà Donc le vol à vue Est vraiment Est vraiment sympa Dans le sens où Ça fait un peu Comme les simulateurs D'hélicoptères 3D Je ne sais pas Si vous en avez fait Un petit peu Mais on a ce petit zoom Qui est vraiment sympa Qui permet De ne pas De ne pas Je suis nul De ne pas perdre Le drone de vue Et ça je trouve ça Plutôt cool Je suis vraiment mauvais En mode vol à vue C'est dingue On va recommencer Hop On arme Gaz à zéro Voilà C'est super dur Le vol à vue Mais en tout cas Sachez que Il y a du vol à vue Pour ceux qui aiment Je vais appuyer sur F Pour les drones Et je vais vous montrer Regardez Paf On prend un cinélifteur Back Je reset Et là vous voyez On a Notre cinélifteur Qui est ici Et vous pouvez le voir En détail Vous voyez Qu'il y a un vrai boulot Qui a été fait là dessus Et c'est vraiment Appréciable En tout cas On voit bien Le modèle 3D Qui a été bossé C'est pas Voilà Je trouve ça Ça pousse encore Le vis un peu plus loin Et c'est cool On va parler donc Du menu Donc je vous ai dit Le menu On appuie sur M On nous explique Que E Ça permet de restart Le scénario en cours R et E Pour avoir la perfect line Donc vous allez comprendre pourquoi Et on peut aussi Avoir une custom position Donc voilà Donc je vous explique Ici on a 3 onglets Un onglet scénario Challenge Et area On va commencer par l'area C'est le plus simple Ici vous voyez Qu'on a un point H Qui est notre point de décollage Qui change de position En gros Qu'est-ce que ça nous dit C'est que Tout simplement Soit on place Une position aléatoire Sur la carte Et on respawn Par exemple ici En haut des montagnes Vous voyez Je suis tout en haut des montagnes A l'autre bout de la carte Soit je choisis Un point d'intérêt Donc par exemple La factory Et je respawn Et là je suis dans une zone Purement freestyle Où il y a moyen De s'éclater Voilà Donc Ce qu'il faut savoir C'est que Le mode area Il vous permet de naviguer rapidement Mais Il n'est pas indispensable C'est juste Pour éviter de passer 3 heures A être plein gaz Et à traverser Toute la carte Clairement moi Les simulateurs Où les cartes sont grandes J'apprécie Mais passer 3 heures Full throttle Pour traverser toute la carte Comme je le faisais Dans GTA Et bien Ça ne m'amuse pas du tout Voilà Donc ça Je trouve ça pas mal C'est une fonctionnalité Qui est très agréable Ici vous pouvez voir Qu'on a une inertie Qui est vraiment cool Et je ne sais pas Si vous entendez Mais Je vous laisse écouter Le bruit du drone Et surtout Le vent Le vent Se ouche Lorsqu'on passe A côté A côté des objets On a ras du sol Etc Bah ça Je trouve ça génial Et je peux même vous dire Qu'en fait Cette fonctionnalité là C'était quelque chose Qui me tenait à coeur J'en ai parlé à Armand Au tout début Quand il nous a montré Le mode cinématique Et je lui ai justement dit Ça serait vraiment bien Si tu pouvais nous intégrer Un sound design D'effet de vitesse Et ce whoosh Lorsqu'on passe A côté des objets Puis vous voyez Ça prouve bien Qu'il est réactif Et à l'écoute Il a bossé Plusieurs semaines là dessus Il s'est vraiment fait chier À le faire Et je trouve Le rendu vraiment exceptionnel Ça ajoute Un vrai plus à l'immersion Et on s'en rend vraiment compte Lorsqu'on Lorsqu'on fait le mode cinématique Donc là Je faisais un petit peu Un petit peu de freestyle Je volerai un peu plus Après Je ne vais pas trop m'attarder Sur le freestyle Pour le moment On va continuer à faire le tour Donc Avec l'area Ici On a le hall village Donc Je ne vais pas m'attarder Sur les zones Le carry C'est où on était au début Vous voyez C'est la sorte de carrière Donc on a vraiment De quoi faire Les cartes sont vraiment sympas En tout cas Celle-ci Elle est vraiment sympa Les autres aussi Mais sont pensées différemment Et ce n'est vraiment pas pour la même La même utilisation Voilà La même pratique Je voulais dire Donc Lorsqu'on continue avec M On a les challenges Donc les challenges C'est ça Qui me plaît énormément C'est qu'on a des défis À l'intérieur De chaque carte Qui seront mis à jour Et ajoutés Voilà On a par exemple Carry cliff Lorsque je clique dessus Et que je fais go Vous voyez Là On me fait spawn Directement Je réapparais directement À côté du défi Dès que je passe la porte Ça fonctionne Dès que je tape quelque chose C'est annulé Fail Le défi est perdu Le but C'est de faire La ligne Sans toucher quoi que ce soit Et de relever le défi Donc Là Je prends la ligne Hop là J'ai fail J'ai peut-être un peu trop d'angle Ah à chaque fois Je prends le caillou Je vais y arriver Je vais baisser un peu mon angle Parce que je vais super vite Et vous voyez En fait Ce système de défi C'est les petits Les petits bonus Ce que je vous disais Tout à l'heure Qui vous permettent D'avoir les succès En fait Sur l'écran Du début Donc voilà Petit succès C'est le logo Qu'on a vu Lorsqu'on est sur la page Trip au menu d'accueil Voilà Donc là Je fais back Au menu Pour vous montrer Lorsque je suis sur Trip Vous voyez J'ai un succès remporté Et c'est sur la map Cari Donc sur Cari On va y retourner Donc vous avez compris Le principe de challenge Il y en a plein Il y en a Que vous pourrez Conseiller aussi A Armand Vous prenez une petite vidéo Vous lui envoyez Il les ajoutera Quand il aura le temps Voilà C'est un peu sympa Il y a des défis Qui sont vraiment complexes Comme celui-ci Honnêtement Depuis que j'ai le simulateur Je n'ai pas réussi Encore à le faire C'est un peu inspiré De Mister Steel Où il faut passer Tout simplement Dans ce gap Et arriver jusqu'en bas Sans rien toucher Bon voilà Autant vous dire Vous pouvez passer des heures A faire ce petit challenge Moi j'ai essayé Vraiment de nombreuses heures Et Je n'arrive pas à le passer Parce qu'à partir du moment Où vous touchez C'est foutu Vous voyez Là je reset A chaque fois Avec le bouton Sur ma radio Je reset Il me remet à la position Et je réessaye Donc ça c'est vraiment cool Parce que ça vous permet D'essayer en boucle Et de ne pas avoir A vous replacer à chaque fois De galérer avec L'emplacement du drone Et compagnie Voilà Donc ce mode défi Me plaît bien Il me plaît bien Parce que ça ajoute De la difficulté Ça ajoute Des choses à faire Sur la carte Et ça vous évite De tourner en rond Lorsqu'on en a un peu marre De faire du freestyle Ou quoi que ce soit Donc Les challenges On a vu On a Donc la custom position On a vu On a également Les scénarios Et c'est ça La grosse nouveauté C'est Ces petits scénarios Regardez Je prends par exemple Les deux bike jumpers On a un aperçu Vous voyez qu'ici On a une motocross Qui fait un circuit On a un petit chronomètre Le chronomètre A quoi il sert ? Il sert à décaler Les scénarios Si vous souhaitez Si vous souhaitez faire Une ligne continue Par exemple Rejoindre les motos Avec la voiture de rallye Et avec la troisième motocross Et bien vous pouvez peut-être Essayer de décaler vos chronos Pour différer les départs Et faire une ligne continue Qui vous permettrait D'avoir une ligne excellente Et ça vous permet aussi D'avoir de beaux souvenirs De travailler ça Et peut-être de le reproduire Dans une prestation En professionnel Voilà Donc en gros Là ce que je vais faire C'est que je vais prendre Juste les bécanes Qui sautent Je lance Et vous allez voir Elles sont ici Et là on peut les suivre J'ai juste à faire Un petit peu de chasing Et avoir des bécanes De cross sur un simulateur Je trouve ça génial Franchement c'était quelque chose Que j'avais demandé déjà Sur une crash Il semblait que ce soit Difficile à faire Là Armand a réussi à le faire Et je trouve que c'est plutôt pas mal Les motos sont peut-être Un peu lentes parfois Mais le rendu est vraiment cool Et elles prennent des trajectoires Qui permettent de faire Vous voyez là Elles font même des figures Et tout Il y a des trajectoires Qui sont vraiment sympas Et lorsqu'elles arrivent au bout Il suffit de reset Le Vous voyez là J'appuie juste sur mon bouton Je me suis trompé juste avant Mais j'appuie juste sur mon bouton Pour reset le scénario Et il remet le scénario Au départ Je vous montre rapidement La fonctionnalité de départ différé Ici lorsque je fais 5 C'est plus 5 secondes Donc je vais lui mettre 2 secondes seulement J'appuie sur entrer Et je fais respawn Et vous allez voir que là J'ai qu'une moto qui part Et la deuxième elle part Avec 2 secondes de retard Ça permet d'en suivre une D'aller chercher la deuxième ensuite Ça permet d'avoir quelque chose D'un peu plus dynamique Et surtout de changer un petit peu Les scénarios Et d'avoir une autre perspective De chasse de chaque objet Voilà Donc les scénarios Vous aurez compris C'est vraiment la grosse nouveauté Dans le monde du FPV La grosse nouveauté Dans le monde des simulateurs Pour drone FPV Et c'est vraiment un truc Qui m'ambiance moi Parce que Je ne me vois pas Faire des prestations professionnelles Par contre Je vous avoue que ça m'éclate bien De pourchasser des bécanes Et des voitures Sans risque en tout cas Voilà Donc le rallye On va apparaître dessus Vous voyez la voiture de rallye Qui part à fond Pleine trompe On peut voir d'ailleurs Je vais essayer de me rapprocher Le petit logo IR FPV sur le pare-choc Est-ce qu'on le voit ? On le voit ? On le voit ? Ah c'est difficile Il est juste ici sur le pare-choc Là on l'aperçoit pas mal Ah là on le voit bien Le petit logo IR FPV ça déchire On peut même appuyer sur Alt Pour faire disparaître l'interface Et continuer à pousser l'immersion au maximum Et je dirais même Qu'on peut encore appuyer sur M Et venir changer les presets vidéo Donc les presets lumineux Qui nous permettent d'avoir Une ambiance totalement différente Et regardez si je change l'ambiance Et que je redémarre Là on est clairement sur quelque chose de dingue J'adore cette ambiance sur cette carte Avec le coucher de soleil Les ombres un petit peu Elles sont vraiment différentes La perspective elle est vraiment différente On a vraiment quelque chose de dingue Et le son Vous entendez le son L'immersion elle est complètement ouf J'adore ce whoosh effect Lorsqu'on passe Lorsqu'on passe proche des objets Ah c'est génial Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de dingue Et je peux même vous montrer Une petite ligne Que j'ai déjà un petit peu travaillée Et que j'adore C'est celle-ci Et que j'ai déjà une petite ligne Musique 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 Alors maintenant je vais vous montrer une nouvelle carte Histoire de vous teaser un petit peu les cartes pour savoir à quoi s'attendre Donc vous avez vu que là on a une sorte de grosse vallée Avec un village abandonné, une usine abandonnée Avec une usine encore en fonctionnement On va changer de carte et on va aller dans le désert Alors le désert c'est vraiment une carte qui ne paye pas de mine comme ça Mais je vous avoue qu'elle me plaît beaucoup Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une vraie histoire sur ce temple là qu'on peut voir En fait vous voyez tous les hiéroglyphes Ça a été scanné et injecté dans le simulateur Et on a vraiment quelque chose qui existe en fait Et qui a été retranscrit sur ce jeu vidéo Voilà, donc je trouve ça vraiment cool On a aussi également une belle zone de jeu pour faire du freestyle Comme vous pouvez le voir Là il y a des gaps un petit peu de partout On peut rentrer dans tous les sens, ressortir On peut vraiment s'éclater en freestyle Et contrairement à ce qu'on pourrait croire Il n'est pas uniquement fait pour du cinématique Il ne faut pas croire à ça C'est vraiment un drone qui est vraiment proche du réel Et le but encore une fois d'Armand c'était vraiment de vous apporter Une physique proche de votre machine Pour que vous puissiez vous entraîner en freestyle tout d'abord Mais ensuite en cinématique pour les professionnels Et découvrir le drone pour les nouveaux Au plus proche de ce qui se fait réellement Voilà Pour ne pas avoir de surprise en fait Lorsque vous allez voler votre première machine Donc le temple il est vraiment cool pour jouer Je vais vous faire un petit tour de chaque point d'intérêt Vous voyez qu'ici on a un temple immense Là on peut voir des montgolfières Pour aller jouer avec les montgolfières Ça peut être sympa Je vais même vous montrer qu'ici on a Par exemple regardez l'intérêt de la carte Vous voyez les pyramides Hop je clique Go J'apparais aux pyramides C'est génial On ne perd pas de temps à naviguer en vol Donc c'est pas mal Si vous avez toujours rêvé de dive une pyramide Vous pouvez le faire On est sur quelque chose de proche du réel Enfin tous les objets sont à l'échelle C'est à dire qu'il y a des montagnes dans le jeu Il y a des pyramides dans le jeu Et vous allez mettre vraiment longtemps A atteindre le sommet Je vais vous montrer un petit scénario Qui me plaît beaucoup C'est par exemple celui-ci Je vais décaler par exemple de 2 Hop Et lui de 1 Et regardez Yolé Il saute Il est génial Ce saut est génial Et on a bien sûr Les collègues qui arrivent derrière Un peu à la ramasse Voilà Non c'est top Franchement il y a plein de scénarios comme ça Avec des base jumpers On a du wingsuit aussi sur Alpine Que je vais vous montrer après Enfin voilà Le désert est vraiment cool Il paraît vide comme un désert forcément Mais on a plein de zones Où on peut s'éclater Moi je sais que j'aime beaucoup Voler ici Et j'aime aussi voler de l'autre côté Qui est aussi sympa Pour s'amuser à powerloop un petit peu Regardez Hop Donc là on peut s'éclater Avec pas mal de choses On peut essayer un matiflip La physique est vraiment bonne Vous voyez bien Si je mets un coup de punch Et que j'arrête Le drone prend de l'élan Et vous voyez bien Qu'il chute de plus en plus vite En fait Regardez quand je coupe On voit bien que la chute Elle s'accélère au fil du temps Donc là si je dive Par exemple Vous allez voir Ça accélère de plus en plus Et ça c'est vraiment cool De toute façon on le voit bien Au niveau des kilomètres heure Vous voyez que je prends de la vitesse A chaque fois plus je descends Plus je prends de la vitesse Voilà Donc ça c'est quelque chose Qui n'existait pas pareil Sur les autres simulateurs On avait toujours la même vitesse de chute Et c'était vraiment très pénible On avait la pression D'avoir un drone qui flotte Alors que là C'est pas du tout le cas Alors Il y a autre chose que je voulais vous montrer C'est une petite zone d'intérêt Qui me plaît aussi beaucoup Donc voilà On est sur une carte qui est sympa Encore une fois Une carte qui est On va dire A la fois cinématique et freestyle Là on est clairement sur un point d'intérêt Une zone d'intérêt freestyle Clairement La zone avec les avions abandonnés Et crachés C'est juste le paradis du freestyle Clairement Moi j'aimerais bien voir un truc comme ça Proche de chez moi pour voler Un petit bandeau dans ce genre là C'est très agréable On a ça un petit peu dans chaque carte Je vous montre rapidement Alpine Alpine qui est une carte qui me plaît aussi beaucoup Donc vous vous entraînez avec un petit drone sympa Qui vous va bien sur cette carte là Sur cette zone de la carte là Donc le château Et après vous pouvez aller sur les ruines Qui est beaucoup plus technique Qui vous permet de faire des trucs un peu plus poussés Et surtout plus osés J'aime bien cette carte Parce qu'en fait Ce qui me fait vraiment En ce moment kiffer C'est le long range Grâce à mon dernier voyage Je vous avoue que j'ai un peu appris A apprécier le 7 pouces Je suis en train d'essayer De me faire un 7 pouces pour ça Et je vous avoue qu'en fait Cette carte là Elle permet clairement De venir s'entraîner A dive des falaises Là vous voyez Je mets un peu de temps à arriver en haut Et hop Je redescends Et là vous l'entendez au son L'immersion elle est juste dingue Elle est juste dingue Le bruit du vent Le houche Il est juste C'est juste ouf J'adore Sachez aussi que Vers la fin de l'année Il va y avoir Enfin vers la fin de l'année Non je crois que c'est pas la fin de l'année Mais prochainement En tout cas Armand compte bien le faire C'est une simulation Du long range C'est à dire qu'il va intégrer La perte du signal radio La perte du signal vidéo Ce qui va permettre A nous pilotes De nous entraîner A voler en long range Et ne pas se faire avoir Par les erreurs basiques Qui font qu'on perd le signal Dès qu'on passe D'un obstacle Etc Donc ça Ça va être vraiment cool On va pouvoir On va pouvoir donc S'entraîner sans risque En tout cas Sur simulateur Voilà Je vous montre Pour terminer La petite zone des ruines Qui est clairement Pour moi Le paradis Le paradis du freestyle Clairement Je vais y arriver Donc les ruines Sont vraiment cool Ici Vous voyez que là Le drone Forcément Ça va super vite Et du coup Ça fait comme en vrai Quand on vole Dans un petit endroit clos On a du mal A ralentir On a du mal A maintenir son altitude Sans trop prendre de risque Enfin moi En tout cas J'ai un peu de mal Je vous avoue Mais voilà Cette carte est vraiment cool Elle permet de s'amuser Hop là J'ai loupé Je vais le refaire Ah ouais Cette carte est vraiment sympa Donc On peut couper Pousser l'immersion au maximum Et s'éclater Dans une zone Qui est vraiment sympa Avec des graphismes Exceptionnels Et parlant de graphisme D'ailleurs Je voulais juste vous dire Que Actuellement On est sur Unreal Engine 4.27 De ce que m'a dit Armand Et Apparemment Le plus vite possible En tout cas Quand il pourra Ça va passer Sur Unreal Engine 5 Ce qui va pousser Encore plus La qualité Au dessus de tout ça Et la physique Peut-être Qui sera encore meilleure Que ce qu'on peut avoir Déjà là Malgré qu'elle soit Vraiment très très bonne Encore une fois J'insiste Mais la physique Elle est vraiment Très très bonne Moi j'apprécie Ce côté De Cette sensation D'éjecte Donc J'aime la physique J'aime le cinématique J'aime les cartes J'aime la disponibilité D'Armand Pour le moment J'aime aussi son prix Il coûte que 10 euros Et ça c'est seulement Pour les prochains mois Donc je vous invite A vous ruer Clairement sur ce simulateur Pour 10 euros C'est vraiment cadeau Et Je trouve ça même malheureux Malheureux pour lui En tout cas De De vendre son simulateur Que 10 euros Alors que Actuellement Il y a déjà bien plus De contenu Que dans d'autres simulateurs Qui sont 2 fois Ou 3 fois plus chers J'entends par là Par exemple DRL ou Liftoff Voilà Donc Moi vous l'aurez compris Je suis très hypé Par ce simulateur Ça fait des mois Que je me retiens De vous en parler Qu'on se retient De vous en parler Je vous invite A consulter L'article de Jérôme Dans la description Qui a une approche Différente de la mienne Mais complémentaire Et je vous invite A me dire Surtout si ce simulateur Vous intéresse Dans les commentaires Et à me dire Tout ce qui vous passe Par la tête Sur ce simulateur On essaiera D'y répondre Au maximum Voilà Je vous remercie D'avoir regardé Cette longue vidéo Jusqu'à la fin Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur la chaîne C'était QNK Bon voyage à fin Générique